Depuis trois semaines après les expulsions de camps de Rome, la porte d'Aix est devenue un cloaque. 200 personnes vivent ici à l'entrée nord de Marseille dans des conditions d'insalubrité totale. Tous pourtant n'ont pas été évacués. Beaucoup de Roms sont victimes d'organisations de type mafieux, de véritables filières qui font venir des autocars directement de Roumanie. Nous avons d'ailleurs relevé des numéros d'immatriculation de véhicules qui déposent sur la porte d'Aix des personnes dont nous ne savons pas encore combien elles ont payé. Mais en tout cas il nous appartient de rechercher cette filière s'il y en a une et en tout cas d'y mettre fin. Mircha a 22 ans. Il est arrivé à Marseille le mois dernier avec sa femme enceinte pour qu'elle puisse accoucher à l'hôpital, dans de bonnes conditions. Il repartira dans quelques mois, même si la vie en Roumanie est difficile. Oui, il est difficile en Roumanie. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. C'est ça. Vous aimeriez rester ici ? Oui. Ici encore trois mois. Après c'est parti. Mircha repartira avec la prime de retour humanitaire de 300 euros allouée par le gouvernement. D'autres Roms viendront. Jean Gaggioli est le président de l'association Trait d'Union qui rassemble les habitants et les commerçants du quartier de la Porte d'Aix. Une population excédée. Le médecin du monde nous a averti qu'il y avait une épidémie de rougeole, de tuberculose, de galles, etc. On est dans un quartier pauvre, les gens ne font pas des rappels de vaccins. Qu'est-ce qu'on va avoir une épidémie ? Je veux dire aussi bien les gens de Turenne, les Raquettes, ici, Pelletan. Je veux dire, ce n'est pas tenable, ni pour eux, ni pour nous. Jour après jour, la situation sanitaire du camp de Rome se dégrade et la chaleur n'arrange rien. Pour l'instant, rien ne bouge. Les pouvoirs publics semblent miser sur la lassitude des Roms. Un pari risqué. Merci. Merci.